La vision de 2035 consiste à une utilisation 100% d'énergie verte au horizon 2035. Djibouti, c'est le premier projet basé sur les énergies renouvelables qui a été concrétisé dans la région économique de Goubet. C'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui l'inauguration du premier parc éolien de notre pays. C'est un projet très attrayant pour nous parce que nous avons vu l'opportunité de déployer renouvelable énergie à la scale. Djibouti importe la plupart de sa énergie, provided par des énergies renouvelables et des énergies renouvelables. Cette ferme est de 60 MW et elle compte pour presque 50%. C'est quelque chose qui transforme le face du secteur de la puissance en Djibouti. Ce lieu est situé entre les montagnes et cela fait que la pluie de la pluie tout le temps. La pluie de la pluie permet que la pluie de la pluie presque à la base de la pluie, parce qu'il y a des conséquences de la pluie. C'est presque le double qu'il y a dans le Nord-Sea, dans l'Europe. Ce site est totalement outstanding. AFC a été le leader de l'entreprise dans ce projet. Nous avons introduit l'équité de l'équité de la construction finance solution, qui nous permet d'accélérer la construction et d'être capable de deliverer un projet complet pour l'entre nous. AFC's approche pour l'entreprise de l'entreprise, c'est toujours avec les partners. FMO, climat change et aussi Grishorn, qui ont cru au potentiel de Djibouti. Et nous avons pu obtenir une meilleure couverture pour les risques politiques associés avec la garantie de gouvernement. Si vous avez la vision, et si vous êtes willing à prendre les risques, et que vous pouvez deliverer, ça va avoir un effet cascadé. Au final, il doit être concernant les communautés, comment les gens sur le terrain bénéficient du développement. Nous avons des grands jobs, nous devons entraîner les gens. Nous avons des talents, nous voulons maintenir nos talents et notre force de travail en Afrique. Merci également à l'investisseur qui promouvoit l'investissement public africain par des Africains. Aujourd'hui, nous avons les projets éoliennes. Demain, nous aurons aussi les projets solaires, géothermiques, marimotrices, hydrogènes. Je trouve que Djibouti est sur la bonne voie. Nous invitons les partenaires à travailler avec nous et à faire plus de choses sur le continent.